Bienvenue sur Info Express, votre chaîne dédiée au décryptage des actualités majeures du moment. Aujourd'hui, nous nous penchons sur deux événements politiques essentiels qui secouent l'Algérie et la Tunisie. D'un côté, l'élection présidentielle algérienne avec la réélection controversée de Théboune et une abstention record. De l'autre, la Tunisie, où le président Kay Sayed est accusé de répression contre la presse étrangère. Ces deux événements mettent en lumière des défis démocratiques dans des pays où les populations expriment un désintérêt croissant pour la politique institutionnelle. Restez avec nous pour une analyse complète de la situation. Les résultats éclatants de Théboune masqués par une abstention record En Algérie, Abdelmajid Théboune a été réélu président avec un résultat de 94,65% des suffrages lors des élections du 7 septembre. Ce score aurait pu sembler une démonstration de popularité indiscutable. Toutefois, derrière ces chiffres impressionnants, se cache une réalité plus complexe. Seulement 23,97% des électeurs inscrits se sont rendus aux urnes, marquant une abstention record. Cela signifie que sur les 23 millions de citoyens algériens en âge de voter, seuls 5,6 millions ont effectivement exprimé leur voix. Cette situation révèle un malaise profond au sein de la société algérienne. L'abstention élevée peut être interprétée comme un signe de mécontentement ou de désillusion vis-à-vis des dirigeants actuels. De plus, les jeunes, qui représentent une grande partie de la population, semblent de plus en plus détachés du processus politique, n'y voyant pas un vecteur de changement concret. L'État avait pourtant mis en place des moyens considérables pour encourager la participation, avec plus de 63 000 bureaux de vote répartis à travers le pays et près de 500 000 fonctionnaires mobilisés. Malgré cela, les Algériens ont largement choisi de bouder les urnes, préférant manifester leur désaveu par l'abstention. Les analystes politiques suggèrent que ce phénomène pourrait découler de la méfiance envers le processus électoral et d'une crise de légitimité des institutions politiques. Est-ce le signe d'un éloignement définitif entre la population et ses gouvernants ? La question reste ouverte, et certains appellent déjà à un dialogue national pour renouer les liens entre le pouvoir et le peuple. Le FFS dénonce une élection truquée Dans ce contexte tendu, le Front des Forces Socialistes, FFS, l'un des plus anciens partis d'opposition en Algérie, a exprimé sa désapprobation totale des résultats électoraux. Son candidat, Youssef Aouchich, n'a pas mâché ses mots lors d'une conférence de presse tenue à Alger. Il a qualifié ses élections de « mascarade », affirmant que les autorités avaient orchestré un véritable bourrage d'urne pour manipuler les résultats et maintenir le président Tebboune au pouvoir. Aouchich n'a pas été seul à dénoncer ses irrégularités. Plusieurs partis d'opposition et organisations de la société civile ont également exprimé leur mécontentement, soulignant un manque de transparence et une violation des règles électorales. Selon eux, l'usage de moyens illégaux, tels que l'ingérence des administrations locales dans le processus électoral et la falsification des résultats, a largement entaché le scrutin. Il est intéressant de noter que certains acteurs politiques, comme ceux qui ont prôné le boycott de l'élection, ont également été critiqués par Aouchich. Selon lui, leur décision de s'abstenir a indirectement contribué à la manipulation des résultats, en donnant plus de latitude aux autorités pour fausser le processus. Ces accusations graves vont-elles mener à un recours juridique ? Le FFS a d'ores et déjà annoncé qu'il explorait toutes les voies légales possibles pour contester les résultats des élections, en espérant obtenir une révision du scrutin. Cependant, l'histoire politique algérienne montre que ces démarches sont souvent difficiles à concrétiser. Les chiffres électoraux sous la loupe, le scandale des moyennes biaisées L'un des aspects les plus controversés de cette élection réside dans la manière dont les résultats ont été présentés par l'autorité nationale indépendante des élections, ANI. Mohamed Charfi, président de l'ANI, a choisi d'utiliser une méthode statistique inédite en se basant sur la moyenne des taux de participation par Wilayah, province, plutôt que de calculer un taux global à l'échelle nationale. Cette décision a eu pour effet de gonfler artificiellement le taux de participation, qui est passé de 26% à près de 48% en seulement trois heures. Ce changement brutal a immédiatement suscité des critiques de la part de nombreux acteurs politiques et analystes. Abderazak Makri, ancien président du Mouvement de la Société pour la Paix, MSP, a dénoncé ce qu'il considère comme un faux calcul, destiné à donner l'illusion d'une participation plus élevée et à renforcer la légitimité du président Tebboune. Pour lui, l'ANI a discrédité l'ensemble du processus électoral avec cette manipulation flagrante des chiffres. Ce scandale des chiffres a non seulement entamé la confiance du public, mais il a aussi ravivé les appels à une réforme électorale en profondeur. L'avenir du système électoral algérien semble de plus en plus incertain, à moins que des réformes substantielles ne soient entreprises pour restaurer la crédibilité des institutions. En Tunisie, la presse étrangère muselée par Kay Sayed Passons maintenant à la Tunisie, où la situation politique est également tendue. Le président Kay Sayed, réélu récemment, semble avoir durci sa position vis-à-vis de la presse étrangère. Le dernier acte en date de cette répression concerne l'interdiction de la vente du célèbre mensuel Jeune Afrique sur le territoire tunisien. Cette décision marque un tournant dans les relations entre le gouvernement tunisien et les médias internationaux. Mais ce n'est pas tout. D'autres médias internationaux, notamment France 24 et Al Jazeera, ont également fait l'objet de pressions croissantes. Des journalistes se sont pleins d'intimidation et de tentatives de censure. Le gouvernement Sayed semble vouloir contrôler de plus en plus étroitement l'image de la Tunisie à l'étranger, surtout après les critiques sévères sur sa gestion de la crise économique et les atteintes aux droits civiques. Cette répression inquiète non seulement les organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi les Tunisiens eux-mêmes, qui voient dans ces actions une atteinte à la liberté d'expression et un recul des acquis démocratiques post-révolution de 2011. La Tunisie, autrefois considérée comme le modèle de la transition démocratique dans le monde arabe, se retrouve aujourd'hui confrontée à des défis qui pourraient remettre en cause son avenir démocratique. Les récents développements en Algérie et en Tunisie montrent que les processus démocratiques dans ces pays sont en pleine mutation. Alors que l'Algérie fait face à une crise de confiance entre le peuple et le pouvoir, la Tunisie se heurte à des problèmes de liberté d'expression et de répression de la presse. Ces dynamiques révèlent des tensions sociales profondes qui pourraient définir l'avenir politique de ces deux nations. Restez connectés à InfoExpress pour suivre de près ces évolutions. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser vos commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada